Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours un plaisir de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce samedi 12 mars 2022, 14h pile. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, préparez-vous, parce que ça va frapper fort bientôt. J'ai un pressentiment, si on a ensemble regardé ce matin les prédictions de 2022 de Nostradamus, ça c'est publié ce matin et c'est pas une prédiction, c'est une fatalité. Une tempête solaire forte frappera la Terre lundi, ça pourrait constituer une rare triple menace depuis l'espace, mais on en parle souvent ici à Freedom News Network, ensemble, de la possible, ou la possibilité et l'inévitable possibilité d'une grande tempête géomagnétique qui frappera la Terre inévitablement, plus tôt que plus tard, et que ça va créer un retour, une onde de choc incroyable, comme on est dépendant de la technologie, de l'électricité, du Wi-Fi pour tout, ce serait vraiment pas un cadeau. Peut-être que ça c'est pas de la catégorie de ce qui pourrait nous ramener à l'âge de pierre, mais ça va venir. C'est une question de temps, on en parle beaucoup, c'est déjà arrivé dans le passé, il y a pas si longtemps, l'événement Carrington, dont je vous parle souvent, et on va aller lire la nouvelle qui nous vient du Daily Star. La tempête solaire forte qui frappera la Terre lundi pourrait constituer une rare triple menace depuis l'espace. Les gens du monde entier peuvent voir l'aurore, un spectacle de lumière, souvent vu dans les régions à haute altitude. On s'attend à ce qu'il soit vu plus loin vers l'Équateur pendant cette fameuse tempête. Wow! On voit ici le mouvement graphique météorologique qui montre le mouvement mondial de cette tempête solaire. Les physiciens ont prédit l'heure exacte à laquelle une tempête solaire frappera la Terre ce mois-ci. Les données de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA basée aux États-Unis, ont prédit que le phénomène affectera la planète au cours des deux prochaines semaines. La NOAA a prédit 80 % de chances qu'une tempête majeure frappe la Terre le fameux 14 mars lundi. Selon les prévisions actuelles, il y a 20 % de chances que la tempête ait un impact sur le Royaume-Uni. On sait que le Daily Star nous vient de l'Angleterre. Les gens du monde entier pourront voir l'aurore, un spectacle de lumière, souvent vu dans les régions à haute altitude. Des problèmes peuvent également être attendus pour les radioamateurs et les systèmes GPS, en particulier à l'aube et au crépuscule. Le Dr Tamita Skov, physicien en météorologie spatiale, a tweeté hier qu'au direct, les modèles de prédiction de la NOAA et de la NASA montrent que la tempête solaire frappera la Terre entre midi et 21 heures. Le 13 mars, l'impact devrait être fort. Attendez-vous à des aurores profondes dans les latitudes moyennes, à des problèmes de réception radio, amateur et GPS en particulier, à l'aube et au crépuscule et du côté nocturne de la Terre. Elle a ajouté ce matin, cette tempête solaire sera chargée avec une tripe menace. Une grosse tempête solaire arrive, prise en sandwich entre un coup d'œil d'une précédente tempête solaire et un vent solaire rapide. Une éruption solaire de classe C relativement faible l'a exposé du côté du Soleil, faisant face à la Terre jeudi la semaine dernière, alors que le Dr Tony Phillips de SpaceWater.com a déclaré que ces éruptions sont généralement banales. Celle-ci a duré plus de 12 heures. Donc, quelque chose de majeur. Qu'est-ce que ça va donner? Celle-là, on se rappelle de la fameuse tempête solaire de 1988, je pense au 1987, qui avait plongé le Québec dans une panne totale pendant 12 heures. Donc, j'ai Daniel aussi, un abonné, qui m'avait envoyé ce lien-là. Éruption solaire C3.1 dirigée vers la Terre. Une éruption inattendue d'une région de tâche solaire autrement peu impressionnante. L'éruption solaire a duré des heures et a lancé une éjection asymétrique de masse coronale à l'eau complète dans l'espace. La plupart des éjections se dirigent vers le nord-ouest. Donc, on en parlait aussi sur le fameux Space Weather Live. Donc, quelque chose de majeur. Alors, on va aller voir juste ensemble avant de se quitter l'événement de Carrington Event. Le Carrington Event, qui s'était produit en 1859, a été la tempête géoménétique la plus intense de l'histoire enregistrée qu'il l'une en du 1er au 2 septembre 1859 pendant le cycle solaire 10. Il a créé de puissants affichages auroraux et ont été signalés dans le monde entier ont provoqué des intincelles et même des incendies dans plusieurs stations télégraphiques. Donc, c'était quelque chose d'hallucinant. Cette nuit-là, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à échouer. Il y a eu des rapports d'étincelles jaillissant de machines télégraphiques choquant des opérateurs et incendiant des journaux partout sur la planète. Des aurores colorées ont éliminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne, croyant que le soleil s'était levé. Imaginez-vous, donc, quand même assez hallucinant, une tempête solaire d'une échelle comme celle-là. Si on avait ça en ce moment, ça serait hallucinant de voir des dommages de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir comme conséquence sur la vie moderne? Ce ne serait vraiment pas un cadeau. Donc, l'événement de Carrington, c'était quelque chose de puissant, mais il peut y avoir des tempêtes géoménétiques encore plus puissantes. Ça peut être provoqué de façon naturelle ou même de façon provoquée, avec des explosions de bombes qu'on aurait larguées en haute altitude. Donc, plusieurs de ces tempêtes-là ont eu lieu. On en a souvent évité. Elles sont allées dans la direction contraire de celle de la Terre. Mais celle de lundi, préparez-vous, c'est quelque chose quand même d'assez gros. Tempête solaire forte qui va frapper la Terre lundi. Même si on n'est pas des fervents de la prière, je pense que la prière s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada